... Vous regardez une autre édition du calendrier économique de Yougascopy. Je m'appelle Monica Gibson et vous voici une révision des publications les plus importantes, prévues pour mardi le 6 octobre. Les premières publications vont apparaître à 6h et se cèdent des commandes des usines allemandes pour août. En juillet, les données ont surpris à la baisse, comme une forte chute des commandes étrangères a inversé un grand des commandes du pays. L'indice des prix à la consommation de la Suisse pour septembre va suivre à 7h15. La déflation annuelle s'est accélérée en août, ayant atteint le niveau enregistré pour la dernière fois en 1959. Le PMI du commerce de détail de la zone euro pour septembre va apparaître à 8h10. L'indice a reculé en août par rapport au plus haut sur 4 ans qu'il a atteint au cours du mois précédent. La balance commerciale des États-Unis pour août sera disponible à midi 30 GMT. Le déficit commercial s'est rétrécié beaucoup plus que prévu en juillet, suite à la hausse des exportations et à la baisse des importations. La balance commerciale du Canada est prévue pour la même heure et le déficit commercial s'est également rétrécié en juillet, comme les exportations ont dépassé les importations. Le PMI à vie du Canada pour septembre va apparaître à 14h. L'indice s'est renforcé beaucoup plus que prévu en août, comme il a bondi par rapport à 52,9 points enregistrés au cours du mois précédent. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, va faire un discours bien surveillé à 17h, lorsqu'il va parler des prévisions actuelles sur l'économie de la zone euro à Francfort. Les publications suivantes vont apparaître à 10h30 du soir et c'est celle de l'indice de la performance du secteur de la construction de l'Australie pour septembre. L'indice a bondi en août ayant atteint le territoire positif pour la première fois sur 4 mois. L'indice des prix des magasins BRC du Royaume-Uni pour septembre va suivre en 11h01 du soir. Les prix des magasins reculent depuis 28 mois. Et la dernière publication va apparaître à 5h et c'est celle de l'indice avancé du Japon pour août. L'indice a glissé en juillet ayant atteint son plus bas niveau sur 4 mois. Donc c'était les publications à suivre prévues pour mardi. Notre prochain calendrier va porter sur les publications les plus importantes prévues pour mercredi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...